Que fais-tu ici ? S'il te plaît, sors de mon bureau. Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi es-tu si en colère contre moi ? Tu devrais avoir honte de me montrer ton visage après avoir batifolé avec notre patron, un homme assez vieux pour être ton père. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Ne me dis pas que tu crois à la rumeur, tu sais que je ne pourrai jamais faire une chose pareille. C'est un mensonge. Lucie ne dirait pas ça si ce n'était pas vrai. Je pensais que tu avais de la dignité. Tu es toujours restée chère à mon cœur, mais je suis déçu. S'il te plaît, quitte mon bureau et ne me montre plus jamais ton visage. Vous voulez dire que Lucie est derrière la rumeur ? S'il vous plaît, quittez mon bureau. Oh non. Lucie, est-ce vrai que c'est toi qui répand la rumeur selon laquelle j'ai une liaison avec notre patron ? Pourquoi mentes-tu contre moi ? Quel profit as-tu de toutes ces choses que tu fais ? Vous êtes ici pour m'interroger ? De toute façon, je ne pense pas avoir le temps. Si vous n'avez rien d'autre à dire, excusez-moi. Que t'ai-je fait, Lucie ? Pourquoi as-tu choisi de me détruire ? C'est moi qui t'ai amené dans cette entreprise. Avant que tu obtiennes ce poste, c'est moi qui te soutenais. J'ai supplié notre patron de t'embaucher plutôt qu'un autre, malgré le fait que tu n'y sois pas éligible. Est-ce ainsi que tu as choisi de me payer après tout ce que j'ai fait pour toi ? Vous vous attendiez donc à ce que je m'incline devant vous simplement parce que vous m'avez amené dans cette entreprise. Je suis désolée de vous décevoir si c'est ce à quoi vous vous attendiez. Je ne dis jamais que tu devrais t'incliner devant moi, et je ne dis jamais non plus que tu devrais me remercier, mais au moins tu devrais me laisser la paix. Depuis que je t'ai amené ici, je n'ai jamais eu la paix de l'esprit. Vous continuez à me causer des problèmes, en joignant ma tête à celle des autres. Que t'ai-je fait ? À cause des mensonges que tu racontes à Luc, Luc m'a averti de ne plus jamais lui montrer mon visage. Ne crains-tu pas Dieu ? Ne peux-tu pas au moins te souvenir du passé ? Dois-tu utiliser le mal pour payer le bien ? Je ne sais pas de quoi tu parles, et je ne pense pas pouvoir continuer à écouter ton histoire. Excuse-moi. Pourquoi l'ai-je amené ici ? Je regrette de lui avoir montré de la bonté. Si j'avais su qu'elle se retournerait contre moi, je n'aurais pas ouvert la voie à sa venue ici, elle a retourné contre moi tous ceux qui m'aiment. Regardez-la agir saintement, alors qu'elle flirte. Ma sœur, je suis surpris, mon vieux, d'ailleurs. Il la croit tous. Ce n'est pas un problème si elle choisit de me payer de cette façon, que Dieu en soit le juge. Ta fille est de retour. Bon après-midi, maman. Tu es rentré à l'heure, pourquoi ton visage est-il comme ça ? Maman et Lucie. Encore une fois, qu'a-t-elle fait cette fois-ci ? Elle répand une fausse rumeur selon laquelle j'aurais une liaison avec notre patron, et tout le monde la croit, y compris Luc. Tu vois pourquoi je suis toujours contre le fait que tu fasses du bien aux gens, ils sont un drap. Nourris-les, ils poussent des dents et vous mordent. Ne t'ai-je pas prévenu de ne pas la laisser travailler au même endroit que toi ? Tu dis non, tu veux aider une personne dans le besoin. Maintenant, regardez-le. Maman, je le regrette maintenant. Comme je le souhaitais, je t'ai écouté. Ma chère, ne le regrette pas, tu l'as aidé parce qu'elle en avait besoin. Bien qu'elle ait décidé de te payer de cette façon, ne sois pas surpris. 2 Timothée 3 versets 1 à 5 Sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces gens-là. Il faut que la parole de Dieu s'accomplisse, ne l'oublie pas. Nous sommes dans les derniers jours dont la Bible parle. Nous ne devrions pas être surpris par tout ce qui se passe maintenant, nous devrions plutôt être prêts, car le moment est venu. Matthieu 24, versets 3 à 18 Comme il était assis sur la montagne des Oliviers, les disciples s'approchèrent de lui en particulier, et lui dirent, dis-nous, quand cela arrivera-t-il ? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors ils vous livreront au tourment, et ils vous feront mourir, et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. Alors plusieurs seront scandalisés, et se trahiront les uns les autres, et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité de plusieurs se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Quand donc vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, que celui qui l'y fasse attention. Alors, que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour emporter quelque chose de sa maison, et que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière pour prendre ses vêtements. Il n'y a rien décrit ici qui ne soit accompli. C'est pourquoi je plains les gens qui disent que la Bible n'est qu'un simple livre. Merci Jésus. Considérant le signe que Jésus nous a donné, il raisonne partout que le temps est venu. Le temps de se préparer. Le temps de se repentir. Pas le temps de regretter ou de rétrograder. Alors, ma chère, tu cours une course céleste. N'abandonne pas. N'attends pas le bien de quiconque tu aides ou montre de la bonté. C'est le temps, et la parole de Dieu doit s'accomplir. Matthieu 24, verset 35 à 41. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, pas même les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Merci beaucoup, maman, je me sens soulagée. Je vous en prie. Qui est-ce ? Laisse-moi vérifier, mère. Je vais y aller maintenant, alors tu auras du temps avec ta fille. Aucun problème. Merci de votre visite et n'oubliez pas de nous rendre visite dès que vous en avez l'occasion. Je garderai cela à l'esprit. Hélène, c'est toi. J'espère qu'il n'y a pas de problème puisque tu es là sans prévenir. Ma sœur, je ne sais pas comment te dire cela, vu que tu as fait beaucoup pour moi. Tu es la raison pour laquelle j'ai un endroit où poser ma tête. Le fait que je gère une petite entreprise, c'est grâce à toi. Dieu a fait beaucoup pour moi à travers toi, au point que je ne sais plus comment ouvrir la bouche pour te demander de l'aide. C'est bon, sœur Hélène, je ne me plains pas. Je fais le travail que mon Père m'a envoyé faire. Je veux dire, c'est Lui qui me fournit ces choses, et dans ce but, d'être une lumière dans le monde des ténèbres. De permettre aux gens de glorifier Dieu à travers moi. D'être une réponse à la prière de quelqu'un. C'est pourquoi ils m'aident, alors continuez. Que voulez-vous me dire ? Si c'est en mon pouvoir, je le ferai. Merci beaucoup, sœur Grèce. Vous m'avez donné le courage d'aller de l'avant, alors je le ferai. J'ai besoin de 1000 dollars de votre part, l'importateur qui a importé les mêmes marchandises que je vends à apporter un nouveau produit. Et ce produit particulier est ce que les gens demandent, et je n'ai pas d'argent à apporter de main en ce moment, j'ai juste acheté des marchandises dans mon magasin. Je ne les ai pas vendues, et si je dis, laissez-moi attendre d'avoir de l'argent en main, ce nouveau produit sera fini. Les gens se précipitent pour l'acheter, il est très demandé. S'il vous plaît, aidez-moi. Je vous rendrai l'argent une fois que j'aurai vendu. Aucun problème, c'est juste que l'argent que j'ai en main est ce que je veux utiliser pour acheter le terrain dont je t'ai parlé. J'ai économisé pour acheter ce terrain, pour pouvoir faire sourire ma mère et arrêter de payer un loyer. Je suis fatiguée de ça. Oh. Ne t'inquiète pas, comme le tien est plus urgent, je te donnerai l'argent. Une fois que vous aurez vendu, retournez-le afin que je puisse poursuivre mon plan. Vous n'avez aucun problème. Le produit dont je parle correspond à ce que les gens réclament. En fait, je vous promets que dans les deux jours, je vous rembourserai. Vous avez fait beaucoup pour moi, et je ne pourrai jamais vous rendre la pareille par le mal. Donnez gloire à Dieu, c'est lui qui a rendu cela possible. Tu as raison, ma sœur. Cela me rappelle que vous m'accompagnerez pour acheter ce terrain une fois que mon argent sera complété. J'ai besoin que tu sois mon témoin. Est-ce que c'est ce que vous dites lentement ? Dites-le fort. Si je ne suis pas là pour toi quand tu en as besoin, pour qui serai-je là ? Appelle-moi, je serai là. Arrêtez de me flatter, s'il vous plaît, et entrez et prenez l'argent. Waouh, waouh, waouh. Maman, qu'est-ce qu'il y a ? Je n'aime pas ce que tu as fait. Qu'est-ce que j'ai fait ? La parole de Dieu dit que nous devons être bons, mais pas stupides, nous avons plus besoin de cet argent qu'elle. Comment peux-tu le lui donner ? Et si elle te déçoit ? Que ce ne soit pas comme ce que tu as fait auparavant, qui s'est transformé en un problème pour nous. Ne vous inquiétez pas, maman, je n'y ai pas mis mon espoir. Même si elle me déçoit, j'ai encore de l'espoir, alors je ne m'en soucie pas. Tu es là, Grèce. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas là pour l'argent, je sais que tu ne l'as pas. Je suis venu vous demander de m'accompagner jusqu'au terrain que je veux acheter, comme nous en avons convenu. Le propriétaire du terrain m'attend. Mais je ne t'ai pas encore donné ton argent. Comme je l'ai dit, ne vous inquiétez pas, Dieu a pourvu à mes besoins, donc l'argent est complet. Oh, je suis heureux de l'entendre, mais ne vous inquiétez pas, je rendrai quand même le mien, donnez-moi juste plus de temps. Ne vous stressez pas en essayant de le rendre rapidement, prenez votre temps. Je ne vous dérange pas, rendez-le quand vous le voudrez. Oh, qu'aurais-je fait sans toi ? Que Dieu te bénisse. Amen, s'il vous plaît, allons-y. Le propriétaire du terrain attend. Bien sûr, allons-y, je ne fais rien. Je suis si heureuse que mon ami devienne bientôt propriétaire foncier. Tu peux répéter ça. Voici la terre. Waouh, c'est tellement grand. Par ici. J'arrive, monsieur. Il est le propriétaire du terrain. Je connais cet homme, mais je ne savais pas qu'il avait un terrain à vendre. Vous avez vraiment de la chance d'avoir cette opportunité. C'est pourquoi je ne veux pas perdre la terre, même ma mère a hâte que je l'achète. Waouh, je suis contente pour toi. J'aime vraiment ça. Est-ce que tu le paies en ce moment ? Je veux juste te montrer l'endroit et finaliser tout avec l'homme. Ensuite, vers midi, j'emmènerai l'homme à la banque pour le paiement. Vas-y. Attends ici, laisse-moi rencontrer l'homme. Ok. Comment Grèce a-t-elle réussi à obtenir ce genre de terrain ? Cela veut-il dire qu'elle sera bientôt propriétaire de ce terrain ? Monsieur, puisque nous avons conclu, je vous emmènerai à la banque à midi pour votre paiement. S'il vous plaît, attendez-moi. Aucun problème. Je n'arrive pas à y croire. Comment a-t-elle réussi à économiser suffisamment pour pouvoir s'offrir ce terrain ? N'est-ce pas trop pour elle ? Nous en avons fini, Hélène. Allons-y, que je puisse me préparer pour aller à la banque. D'accord, mais combien l'a-t-il vendu ? 6 000 dollars. 6 000 dollars pour tout ce terrain ? Comment avez-vous réussi à le convaincre ? En fait, il avait dit 8 000 dollars au début, alors je l'ai fixé à 6 000 dollars, et il a accepté. Comment peut-il accepter de vendre ce grand terrain pour une telle somme d'argent ? Êtes-vous surpris ? L'homme possède un grand terrain et a décidé de vendre celui-ci en particulier. Oh, je vois. Allons-y maintenant. Oh non, ce n'est pas ce qui se passe. À quoi pensait cet homme ? À vendre ce terrain à un prix aussi bas ? Ne savait-il pas que les gens étaient prêts à lui payer quatre fois plus que ce que Grèce s'apprête à lui payer ? Non, je dois ouvrir les yeux de cet homme. Grèce essaie de le tromper. Je connais des gens qui peuvent acheter ce terrain pour 20 000 dollars et qui sont même prêts à payer plus. Pourquoi Grèce le tromperait-elle ? Je ne le permettrai pas. L'homme doit connaître la vérité. Pourquoi sera-t-elle celle qui obtiendra ce grand terrain ? Certainement pas. Monsieur, je veux vous voir. N'es-tu pas celui qui s'est porté témoin auprès de Grèce pour l'achat de ma terre ? Oui, monsieur, mais monsieur, vous gaspillez ce terrain. Je veux dire, vous le vendez trop bon marché. Je vais faire venir une personne qui vous paiera trois ou quatre fois plus que ce que mon ami est sur le point de vous payer, mais ne lui dites pas que c'est moi qui suis derrière tout ça. Pourquoi ferai-je cela ? Je ne suis pas un bébé, s'il vous plaît, trouvez la personne qui peut payer, comme vous l'avez dit. Je serai très heureuse. Ensuite, nous avons un accord, mais tu me donneras 5% de l'argent. Vous n'avez pas de problème, allez-y et faites ce que vous avez promis. Maman, j'ai tout réglé avec cet homme. Il ne reste plus qu'à payer. Je suis heureux de l'entendre. Allez-y, payez. Oui, j'emmènerai l'homme à la banque pour lui transférer son argent d'ici midi. Je le lui ai dit et il est d'accord. Merci mon Dieu. Je suis enfin sur le point de devenir propriétaire foncier. Monsieur, il est déjà minuit, allons à la banque pour que je vous transfère l'argent. Quel argent ? Je veux dire de l'argent pour la terre. Quelle terre ? De toute façon, je suis désolé, j'ai vendu le terrain. Quoi ? Pourquoi ? Je pensais que nous étions parvenus à un accord. Je suis désolé, j'ai le droit de changer d'avis et c'est ce que je viens de faire. Excusez-moi. Oh non, et j'en ai conclu que la terre m'appartient déjà. Hélène, sais-tu que cet homme a changé d'avis ? Tu es sérieux ? Pourquoi ferait-il quelque chose comme ça après avoir conclu le prix avec toi ? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais même pas comment raconter à ma mère ce qui s'est passé, elle serait très triste. Je suis tellement triste d'entendre ça. Ne t'inquiète pas, Dieu te donnera une autre terre meilleure que celle que tu as perdue. Amen, laisse-moi partir. Au revoir. C'est trop pour elle, s'il te plaît. Ahem ! Monsieur, je n'aime pas ce que vous avez fait. Nous avions convenu que vous me donneriez 5%. Pourquoi changez-vous d'avis maintenant ? Tu es le premier à me décevoir. Tu promets de faire venir une personne qui paiera 4 fois le montant que ton amie Grèce a proposé de payer, mais qu'as-tu fait ? Tu as fait venir une personne qui a réussi à ajouter un petit plus. J'espère qu'elle est là. Alors tu n'es pas reconnaissant de voir quelque chose en haut ? Si je n'avais pas amené cette personne, auriez-vous vu quelque chose de plus ? C'est pourquoi je vous offre 1%, vous devriez également être reconnaissant que j'envisage de vous donner quelque chose. Quoi ? C'est comme ça que tu le dis. Après m'être assuré d'avoir vendu le terrain à un prix plus élevé, tout ce que tu peux dire c'est que j'ai réussi à faire venir quelqu'un qui a réussi à ajouter un petit truc, sans problème. Je vois que tu n'es pas seulement une mauvaise personne, mais tu es aussi avide, puisque tu ne veux pas accepter l'argent que je te donne, fais comme tu veux. Hélène, c'est donc toi. Que veux-tu dire par ces mois ? S'il te plaît, si tu n'as rien d'important à dire, quitte ma boutique. Tu viens de me demander de quitter ta boutique ? Pas de problème, je m'en vais. Partez, s'il vous plaît. Je ne suis pas d'humeur à voir ce visage. Oh non, oh non, donc Hélène est aussi méchante. Je ne ferai plus jamais preuve de bonté envers qui que ce soit. J'ai appris ma leçon. Rien ne me fera plus faire le bien. Les gens de ce monde sont méchants. Ils pensaient être les seuls à savoir être méchants et mauvais. Quand vous leur montrez de l'amour, ils vous le rendent par le mal. Je suis fatiguée. Il est temps que je leur montre que je suis méchante aussi. Sœur Grèce, quel est le problème ? Vous vous parlez à vous-même en venant. Je ne comprends pas pourquoi les gens me rendent la pareille avec le mal, après leur avoir montré tant de bonté. Que leur ai-je fait ? J'ai aidé l'une d'elles à trouver du travail là où je travaille. J'ai pris l'autre comme meilleure amie et je l'ai aidée chaque fois qu'elle avait besoin de mon aide. Mais qu'est-ce que j'ai eu ? Ils m'ont poignardée dans le dos. Dieu a ordonné que nous aimions notre prochain et que nous lui montrions de la bonté. Pourquoi ses voisins sont-ils mauvais ? Pourquoi pètent-ils avec le mal ? Parfois, j'ai l'impression que suivre la parole de Dieu nous fait mal au cœur. Je suis fatiguée. Il est temps que je les rembourse avec leur propre monnaie. N'abandonnez pas. Course paradisiaque. Le monde vous détestera. Vous critiquera. Vous rendra le mal pour votre bien, tout comme ils l'ont fait à Jésus. Les gens à qui vous avez fait du bien se retourneront et vous maudiront. Les gens que vous sauvez en rassembleront d'autres pour vous détruire. Les gens que vous nourrissez vous mordront le doigt. N'abandonnez pas. Ne désespérez pas. Ne cédez pas à la frustration. Ne tombez pas. Ils l'ont fait à Jésus et à tous les prophètes avant vous. Ne soyez pas surpris. 2 Timothée 3 verset 12 Et tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Jean 15 verset 18 Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Mais pourquoi le monde aime-t-il tant le mal au point de ne plus avoir de conscience ? C'est ce qui les rend du monde. Ne demandez pas pourquoi, pourquoi est-ce que je vois cela ? Pourquoi les gens que j'aime me détestent-ils ? Pourquoi les gens en qui j'ai confiance me trahissent-ils ? Pourquoi les gens que j'aide me rendent-ils le mal ? Pourquoi me critiquent-ils même après leur avoir montré tant d'amour ? Pourquoi aiment-ils me voir tomber, ceux que je soutiens ? C'est parce que vous avez la marque du ciel. Vous êtes choisis, donc le monde vous haïra, vous méprisera, vous critiquera et finalement vous tuera. Apocalypse 6 verset 11 Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos encore un peu de temps, jusqu'à ce que soient complets leurs compagnons de service et leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Nous sommes les frères que ces saints attendent. Alors ne vous attendez pas à ce que les gens du monde vous traitent bien parce que nous ne sommes pas chez nous, nos frères attendent notre retour à la maison, alors préparez-vous. Une pierre 4 verset 12 à 14 Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui vient sur vous pour vous éprouver, comme d'une chose étrange qui vous arrivait. Mais réjouissez-vous de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux, car l'esprit de gloire et de Dieu repose sur vous. Vous faites face à ces épreuves parce que vous n'en faites pas partie. Votre nom est écrit dans le livre de vie. Matthieu 7 verset 13 à 14 Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par elle. Car étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Le chemin qui mène au ciel n'est pas facile. Alors n'abandonnez jamais Dieu. N'abandonnez jamais ce voyage appelé la course céleste. N'ayez pas peur. Ne vous fatiguez pas, tu es sur la bonne piste. Nous sommes comme des moutons dans la brume des loups. Honnêtement, ce n'est pas facile du tout. Oh oui, même Jésus nous le dit. Matthieu 10 verset 16 Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Jésus n'a jamais promis une route facile. Jean 16 verset 33 Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Matthieu 5 verset 10 à 12 Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans le ciel, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Car il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. 1 Pierre 3 verset 17 Oh Dieu, soutiens-moi jusqu'à la fin de ma vie sur cette terre. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen Je me contente donc, à cause de Christ, des faiblesses, des outrages, des souffrances, des persécutions, des calamités. Car, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12h10 Je ne renoncerai jamais à obéir aux paroles de mon Père. Avez-vous abandonné ? Souvenez-vous de ce que je vous ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont obéi à ma parole, ils obéiront aussi à la vôtre. Ils vous traiteront ainsi à cause de mon nom, car ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur avais pas parlé, ils ne seraient pas coupables de pécher, mais maintenant ils n'ont aucune excuse pour leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que personne d'autre n'a faites, ils ne seraient pas coupables de pécher. Or, ils ont vu, et pourtant ils nous ont haïs, moi et mon Père. Mais c'est afin que s'accomplissent ce qui est écrit dans leur loi, ils m'ont haïs sans cause. Jean 15 verset 20 à 25 N'attendez plus de bien de ceux qui sont du monde. Arrêtez d'espérer que le monde s'améliore. Préparez-vous, c'est le moment. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager. Que Dieu vous bénisse. Et repelez-vous, Jésus vous aime vraiment.